Salut, coucou ! Je suis vraiment tout content de vous retrouver, j'espère que vous allez tous super bien. Moi, je suis vraiment tout content, comme d'habitude. Merci beaucoup d'être là et de faire ce voyage, qu'on fasse ce voyage ensemble. Je ne sais pas si c'est la dernière série des douze, mais en tout cas, on la continue. Cette série des douze, après les douze chakras principaux, les douze corps subtils, on arrive maintenant aux douze brins d'ADN. Et puis, il n'y a pas de prérequis, c'est-à-dire que si vous n'avez pas fait les chakras et les corps subtils, ce n'est pas grave du tout. De toute manière, ils sont sur ma chaîne, vous pourrez, si vous voulez, les faire, en fait, quand vous voudrez. Pour moi, de toute manière, quand je canalise ce genre de soins, tout est lié. Donc, de toute manière, déjà, dans les douze chakras principaux, dans les douze corps subtils, en fait, on a aussi été dans les douze brins d'ADN. Voilà. C'est un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que souvent, nous, on vous amène principalement par la relaxation et par la respiration. Et comme j'ai écrit dans le texte, il n'y a pas, ça sera assez passif comme soin. Et donc, voilà ce qui m'est venu ce matin de comment ça va se passer. Alors, c'est comme d'habitude pour les lunes, c'est quand vous allez vous coucher ou quand vous voulez accorder un moment pour ça. Et simplement, vous respirez en paix. La respiration du cœur, comme vous voulez, vous vous relaxez une dizaine de minutes. À savoir que quand vous accueillerez le soin, quand vous l'appellerez, les dix premières minutes, il y aura le travail qui sera fait sur les douze chakras principaux et les douze corps subtils. Que je vais commencer déjà en fin de journée pour être sûr que tout le monde puisse recevoir le soin, même s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, même si vous vous couchez tôt ou vous décidez d'accorder ce temps pas tout de suite avant d'aller vous coucher. Voilà. En fait, c'est tout. C'est tout. Parce que, en accueillant le soin, en vous relaxant, ça va travailler pendant toute la nuit et on est là pour trois nuits. Maintenant, pour celles et ceux qui ont envie ou qui aiment peut-être être un petit peu plus actifs, à savoir que c'est ni mieux ni moins bien, là, c'est un peu compliqué de vous partager, entre guillemets, une pratique parce que, bon, les douze chakras principaux, on peut savoir où ils sont, les douze corps subtils aussi, les douze bras d'anienne, c'est vraiment au niveau de chaque cellule. Donc, par contre, ce qui m'est venu, en fait, dans le brin que je peux vous partager, c'est que si vous avez envie de, on va dire, de respirer en conscience dans ces espaces-là, vous pouvez simplement imaginer quatre lumières qui vont s'allumer progressivement. Alors, soit le long de la colonne, donc en long, si on fait quatre, sept nuits, ça veut dire qu'on sera à huit demain et puis à douze après-demain, d'accord ? Ou alors, deux comme ça et deux comme ça, mais vraiment sans se prendre la tête. Ou alors, décider que c'est dans votre cœur, que ces quatre lumières s'allument. Le plus important, de toute manière, en tout cas, dans ce que moi, j'ai récupéré comme conscient, c'est l'intention et le processus de ce soin, c'est simplement de, même si vous avez déjà entendu parler, etc., c'est juste de remettre dans le conscient le fait que nous avons douze grains d'ADN et ça suffit déjà pour que le conscient se dise, « Ah ben tiens, chic, ben voilà, je vais simplement respirer en intention dans ces espaces-là » et puis, en respirant, ça met de la fluidité, de la paix, de l'amour, etc. Donc, voilà, c'est vraiment tout, c'est la seule chose qui vous est proposée. Je sais qu'il y aura certaines informations qui vous seront partagées. Ça ne sera pas dans cette vidéo-là, ça sera peut-être demain, ça sera peut-être après-demain, ça sera peut-être à la fin, je ne sais pas. Comme d'habitude, c'est toujours spontané, donc je me laisse vraiment guider. La seule image qu'on m'a donnée un petit peu avant, la métaphore à vous partager, c'est que le petit enfant, le nourrisson, lui, il voit des mouvements devant lui. Il voit des mouvements devant lui, il trouve ça hyper rigolo, il a des sensations, il a un toucher, mais jusqu'à ce qu'il comprenne que les mouvements devant lui, ses deux bras et ses deux jambes, il y a un processus. Et au moment où il comprend que c'est à lui, que c'est ses bras, c'est lui qui les contrôle, il a une action, une intention dessus, c'est le réveil conscient de l'utilisation de ce qui est déjà là en lui. C'est un peu pas super formulé, mais c'est l'image qui m'a été partagée. Et c'est la même chose avec la magie du 12, en fait, les 12 chèvres principaux, les 12 cours subtils et les 12 brins d'ADN. Voilà. Au niveau métaphysique, spirituel, etc. Ce n'est pas prévu que je m'étende aujourd'hui là-dessus, mais le raccourci hyper rapide, si vous voulez, c'est qu'une personne dite totalement réveillée, et non pas éveillée, réveillée, elle a ces 12 brins d'ADN qui fonctionnent de manière fluide et naturelle. Donc, c'est toujours dans une dynamique d'épanouissement personnel, de bien-être et tout et tout. Voilà. Donc, « Ouais, j'ai dit… » Et puis, si vous prenez ces 10 minutes-là, avant de vous coucher, puis vous vous endormez, vous n'avez rien manqué, vraiment rien du tout, parce que vous vous êtes inscrit, vous voyez ? Donc, comme vous vous êtes inscrit, quelque part, il y a un appel, il y a un intérêt. Et du coup, il y a vraiment aussi la confiance en l'amour et la lumière qui est cachée derrière toute chose, en nos guides, en notre propre présence divine, où on ne peut pas manquer quelque chose. Si vous vous endormez et vous prenez juste 5 minutes et tout, ou 10, et puis vous avez des pensées de la journée, c'est OK, c'est OK, parce qu'il y a déjà nombreux d'entre vous qui ont remarqué dans nos soins, dans les soins qu'on propose, qui sont endormis, puis en fait, ça, ça a quand même super bien fonctionné. C'est aussi pour ça que la quasi-totalité des soins collectifs qui sont proposés, c'est surtout avant d'aller se coucher, pour que justement, pendant toute notre vie nocturne, on a une vie nocturne, vraiment une grande vie nocturne, on sort de nos corps, on fait plein de choses merveilleuses, ça puisse être vraiment dédié à ce réveil-là en nous. Voilà. Et donc, ce soin-là, il est un tout petit peu plus particulier que les autres, parce que c'est vrai que, ben, c'est pas qu'il y a tout et n'importe quoi, il y a tout et n'importe quoi, dans tous les domaines, les garagistes, les boulangeries, peu importe, simplement, c'est vrai que quand on commence à toucher la notion d'ADN, c'est vrai que c'est pas un thérapeute extérieur avec une grosse baguette magique qui va vous réveiller les ADN. Mais d'un autre côté, ce que le collectif d'amour m'a expliqué, c'est que voilà, pour les inscrits, ceux qui ont eu l'appel, ben, il y a vraiment un cadre et une énergie qui est mise à disposition pour ça, un soutien, pas un isolement, mais vraiment une... la meilleure conjonction énergétique pour que ces espaces puissent naturellement s'épanouir en vous dans ce partage d'amour conjoint, je vais dire, avec le collectif d'amour qui soutient, en fait, ça pour nous. Voilà. Donc, je vous remercie encore d'être présent. Je me réjouis. Je vous remercie beaucoup. Je suis très content. C'est à chaque fois un merveilleux voyage pour moi. Et je me réjouis de partager le meilleur et voilà. Je vous embrasse et à ce soir, cette nuit.